Il n'est pas encore 21h, Jean-Marc salue le dernier client de son restaurant. Dire que le service du soir a été calme est un euphémisme, moins d'une dizaine de couverts. Le même scénario depuis le couvre-feu. Plus tôt dans la journée, l'ambiance n'était pas vraiment plus dynamique. Ouvert depuis 2015, ce restaurant corse avait pour habitude de faire carton plein le midi. Ces derniers jours, il est rempli en moyenne à 50%. Avec les entreprises, le télétravail et tout ça, les gens restent à la maison. Pour ceux qui sont là, ont peur de sortir. Ils viennent directement avec leur gamelle. Les gens ne savaient pas comment on allait faire après le confinement. On a paniqué pendant le confinement. Et là, ce couvre-feu qui n'est autre qu'une fermeture déguisée à une année 2020, super compliquée. Maigre consolation. Ce couvre-feu nocturne pousse certains à profiter davantage durant la journée. On cherchait à sortir ce soir. Et puis avec le couvre-feu, on ne peut pas tellement. Donc on vient plutôt au restaurant le midi maintenant. Oui, c'est ça, prendre l'air. Puisqu'on peut moins le faire maintenant. Donc on en profite. Donc là, on va faire aller-retour en crabe entre ici et là. On descend. Coach sportif à Paris depuis trois ans. Le couvre-feu n'a pas modifié grand-chose dans l'activité de Césaire. Les journées finissent simplement un peu plus tôt, vers 20h. Le calvet de 27 ans travaille beaucoup au bouche à oreille. Aujourd'hui, par exemple, ses deux clientes sont corse. Il y a eu, après le confinement, une grosse demande pour du sport à l'extérieur. Et là, on continue à voir, avec le télétravail, avec la fermeture des salles de sport, qu'il y a de la demande pour du coaching à l'extérieur. Donc de ce côté-là, c'est même plutôt bénéfique pour le coaching. Petite accélération sur celui-là. Et là, pas chassé, on descend bien sur les jambes. Césaire, je le connais de Calvi. Donc on a été amené à se fréquenter quand on était plus jeunes. Et là, depuis janvier dernier, on a commencé les cours particuliers avec lui. Et ça se passe hyper bien. Donc on est de plus en plus nombreux, de cours en cours. Donc c'est super. Je suis contente pour lui. Sud, on part et on trop vite. Le confinement nous a désormais habitués à voir ou à décrire des faits peu ordinaires. En Corse, le contraste sera sans doute moins saisissant. Mais en observant ces images d'une capitale se vider en quelques minutes, impossible de ne pas penser à ce qui nous attend dans les prochaines heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada